Sachez que des guitares il y a des tas de bois donc je vous dis il y a les acajou donc parmi les acajou dans la famille l'accajou vous avez le corinna vous avez l'Aibor N6 je sais plus quoi que Dean utilise par exemple pour ses grosses grattes parce que il est super léger donc ça permet d'avoir des guitares qui sont pas trop lourdes malgré la taille après vous avez du frêne bon par exemple celle-ci est en frêne vous avez de l'aulne pour les lestrades souvent sont en aulne après vous avez ici par exemple celle-ci c'est acajou ça c'est de l'érable rôti alors c'est un procédé que Sœur a popularisé c'est on cuit on chauffe l'érable ce qui normalement resserre le grain du bois et permet qu'il soit plus stable dans le temps voilà oui c'est ça c'est la même chose et puis ici donc une table en frêne bon qui a été séruisé et coloré après vous avez par exemple les grattes de vent à laine sont en tilleul la plupart des modèles vent à laine sont en tilleul les manches sont souvent en érable surtout sur les grattes à manches vissées parce que l'érable c'est un bois dur et stable donc ça permet sur des grattes à manches vissées de pas avoir de problèmes les manches vissées le seul comment dire inconvénient qu'elle peut avoir qui est aussi un avantage c'est qu'elles peuvent bouger ça peut bouger mais l'avantage c'est que quand ça bouge c'est réparable facilement et qu'à la limite si le manche est naze et ben on remplace le manche sur une guitare à manche collée c'est beaucoup plus casse-pied évidemment s'il y a un problème alors sur une guitare à manche conducteur s'il y a un problème on la jette quoi voilà celle là par exemple a un manche conducteur mais elle a pas de problème donc on la jette pas et ça se voit pas bien mais il est complètement il va jusqu'au bout bon c'est comme disait tom ça n'apporte pas forcément grand chose si ce n'est esthétiquement puis c'est aussi des fois une preuve de savoir faire parce que bon c'est quand même plus compliqué à réaliser quoi bon ça c'était pour les bois donc après là je voulais vous montrer juste que bon bah il ya différentes types bon là la plupart d'entre nous on a des solides body donc c'est à dire le bois est plein alors ça peut être elles peuvent être chambrées comme on dit là voyez les corps qui sont en bas là de l'espo ça montre les différents types de de chambrage de chambres voilà qu'on fait alors c'est pas forcément des chambres acoustiques justement c'est à dire que par exemple toi celle qui a des petits trous ronds là c'est juste une question de poids c'est juste ça perd c'est ce qu'ils appellent le weight relief ça permet de d'enlever du poids parce que justement maintenant on utilise beaucoup de d'acajou africain et asiatique qui sont beaucoup plus lourds que 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 les acajou qu'on utilisait avant enfin bon et surtout les asiatiques sont très très lourd donc très dense très lourd donc du coup on a commencé à faire ça après vous avez les deux les deux qui sont sur la droite bon ben c'est évident que ça va apporter acoustiquement quelque chose puisque il ya il ya il ya pratiquement plus rien à part à part la poutre centrale mais celle d'avant c'est vraiment voyez celle du milieu et celle qui est à sa gauche c'est vraiment histoire de que la l'espo le pèse moins lourd puisque vous savez que ça pèse très lourd oui alors oui 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 c'est à dire que quand tu as des ouïs sur la guitare ça te ça te donne un caractère qui se rapproche de la demi-caisse comme comme là-haut tu vois les les 335 etc ou alors les la grèche qui est en haut ou là c'est tu vois la grèche c'est épais comme ça à peu près donc c'est vraiment c'est de la guitare de jazz on va dire tu vois après la 335 comme où il fallait je sais pas si c'est une 335 là mais comme la guitare de bb king par exemple à lucille bon c'est des guitares qui sont épaises comme ça à peu près mais qui pareil sont faits sur le même modèle sert avec une poutre centrale et puis voilà et donc comme on a les ouïs les ouïs oui ça donne un caractère pseudo acoustique à la guitare ça fait qu'elle choque beaucoup plus le feedback tu vois par exemple un type comme Ted Nugent je sais pas si tu connais lui il se sert du feedback à mort mais parce qu'il joue sur des es 175 qui enfin il jouait maintenant il joue sur des prs mais il jouait sur des es 175 qui sont des grappes qui sont épaisse comme ça donc donc fatalement comme elles sont vides tu chopes tu vois le son il rentre là dedans tu chopes un effet feedback monstrueux quoi et ça c'était le c'était un peu sa signature ok bon bah sinon vous voyez la strat comment c'est fait à l'intérieur bon je pense que vous avez vu avec tom ça on va pas s'accuser alors ce qui est important aussi bon là je vous ai montré vous voyez ces différents talons ce qu'ils appellent le tenon et le long tenon donc voyez là sur la gauche vous avez tout en haut vous avez le tenon d'un manche collé et puis donc le tenon façon gibson et juste à côté vous avez ce qu'on appelle le long tenon c'est à dire que la partie du manche qui rentre dans le corps va être plus importante c'est censé favoriser la circulation des vibrations blablabla après ça peut jouer sur la solidité de l'assemblage par contre donc manche conducteur manche vissé et puis les têtes parce que l'air de rien les têtes bas elles ont aussi leur leur influence sur le son notamment sur la circulation des vibrations sur la résonance de la guitare et c'est pour ça que par exemple d'une quand il a fait ses grosses têtes son idée c'était de favoriser le caractère sonore de ses guitares après c'est chiant parce que ça se désaccordait facilement mais quand vous avez des grosses têtes plus votre tête est grosse et plus votre guitare enfin plus ça va aider à la résonance mais c'est toujours pareil c'est des petits petites choses c'est pas c'est pas tout d'un coup parce que sinon tout le monde aurait des et mais par contre à un moment il y avait c'était groove tube je crois ceux qui faisaient les lampes dans le temps et qui qui avait sorti ce qu'ils appelaient le fat head donc c'était une plaque de métal qui mettait derrière entre la tête et les mécaniques et qui donnait plus de poids et donc donner plus de de sustain de résonance à la guitare bon ça marche hein mais bon après ce que tu as envie de tu vois de foutre ça entre tes mécaniques ta tête ça fait que tes mécaniques elles descendent il y en a moins le flux enfin tu vois c'est tout un après il ya des tas de choses quand vous cherchez à améliorer une guitare il ya des tas de choses quand même à prendre en compte faut pas faire n'importe quoi voilà alors on arrive à la partie ampli etc donc là j'ai mis un petit schéma pour vous dire voilà nous quand quand le son sort de la guitare il va arriver dans l'ampli mais l'ampli c'est pas un truc l'ampli c'est trois trucs oui il ya la partie préamplification qui va donc nous permettre de gonfler notre signal et de le travailler en égalisation d'accord il ya la partie amplification de puissance qui elle donne vraiment envoi les watts et puis après il ya le haut parleur qui lui donc retranscrit ce qu'on lui envoie le courant électrique qui reçoit il leur transcrit en énergie en énergie sonore quoi donc donc oui à trois endroits et bizarrement donc comme il ya trois éléments il ya deux intervalles et c'est donc avant ces trois éléments et dans les deux intervalles qu'on va pouvoir placer les effets d'accord c'est à dire vous pouvez placer vos effets entre la guitare et l'ampli enfin et le préampli et on appelle ça en front donc par exemple moi j'ai un pédalier qui en front avec on met en général dans cette partie là toutes les disto les oies tout ce qui joue sur sur la condière oui les voiles et les filtres voilà c'est ça si tout ce qui tout ce qui filtre ça se met devant tout ce qui joue sur la saturation et c'est ça se met devant corps et puis ensuite tout ce qui va jouer sur la mode alors la modulation c'est particulier à certains effets qu'on peut mettre devant et et après la préamplification et puis y'en a d'autres qui ne vont que après la préamplification et puis on met après les dillets les reverbs donc tout ça on tout c'est donc ce deuxième pédalier là c'est entre le préamplification la préamplification et l'amplificateur de puissance d'accord c'est donc ce qu'on appelle la boucle d'effet c'est là qu'on met donc tout ce qui est délai etc et il y a donc un autre un autre endroit qui est entre l'amplificateur de puissance et le bâle où il ya quelques effets qui peuvent se mettre comme par exemple la talk box la vieille talk box voyez c'était ça on la mettait à cet endroit là c'est à dire qu'elle était branchée entre la tête et le hp et que quand on la mettait en route en fait on dérivait le signal qui était censé partir au hp on le dérivait dans la talk box ça partait dans un tuyau qui arrivait là on faisait ouin 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 devant le micro et ça repartait dans le micro donc bon mais ce sont assez rares ces effets qu'on peut mettre qu'on peut mettre là maintenant il ya un truc qui n'est pas vraiment un effet qui est un utilitaire qui est fait par tout notes qu'on peut mettre tout ce qui est réducteur de puissance en fait on peut les mettre entre la tête en général ils se mettent entre la tête et le hp voilà donc je sais pas ce que j'ai prévu après ça c'est les différents types d'amplis donc bon il ya les combos et les stacks donc les combos voilà c'est comme ça c'est quand dans la même ébénisterie vous avez la tête et le hp et vous avez les stacks comme le black star à côté où la tête c'est à dire la partie préample et en plus de puissance sont séparés du bafle et puis après vous avez les racks façon frigidaire comme comme il ya en dessous là qui eux c'est partout c'est à dire préample rempli de puissance puis alors on mettait aussi les racks des faits au milieu enfin bon c'était moi j'ai jamais trop qui fait ces trucs là mais bon un moment c'était la mode steve stevens nono tout le monde avait ça c'était super après donc la querelle des anciens et des modernes les lampes vs les transistors versus les modélisations versus les profils d'ampli si vous voulez le truc qu'il faut bien avoir en tête c'est que tout ça en fait fonctionne ou est censé fonctionner de la même manière alors ça paraît bizarre ce que je dis mais ce que ce que je veux dire c'est que en réalité tous les modèles informatiques tous les amplis comment dire qui font du profilage ou qui font de la modélisation essaye de recréer les anciens amplis donc on va retrouver toujours même si c'est sous une forme virtuelle on va toujours retrouver la préamplification les effets avant l'ampli les effets en insert l'ampli de puissance je sais pas il y en a qu'on essayait bien c'est fixe quand vous êtes donc bien c'est fixe vous pouvez changer les lampes vous pouvez changer voyez c'est en fait c'est virtuel mais c'est comme si alors c'est plus pratique évidemment mais c'est comme si voilà on avait des lampes qui ont changé on avait un ampli qui pouvait accepter n'importe quelle lampe et puis on changeait etc c'est le principe mais si vous voulez ça recrée un truc qui existe bon donc on a d'abord on a commencé par les amplis à lampes parce qu'à l'époque ben on savait faire que ça donc tout ce qui était tout ce qui est dès qu'on avait besoin de puissance que ce soit pour la radio pour la télé pour les pour la radio même longue distance etc ben on avait des des appareils à lampes donc on a fait des amplis à lampes et les gens qui ont fait des amplis à lampes si vous voulez donc fender c'est basé sur des schémas de des radios rca à l'époque marshall c'est basé sur les schémas de fender après mesabougi c'est basé sur les schémas de fender et à regarder un peu ce qui se passait chez marshall etc enfin si vous voulez le monde de l'amplification c'est un monde de gogolito quoi c'est à dire que tout le monde a que le monde a copié tout le monde a pris ce qui pouvait prendre et à améliorer ce qui avait amélioré etc après ce qui fait vraiment la face qui une des grosses différences c'est que par exemple ils ont beaucoup employé des stocks de lampes des armées de leur armée respective et donc les stocks de lampes aux états unis ben il y avait beaucoup de 6l6 ils avaient besoin d'une pintode de puissance il y avait beaucoup de 6l6 donc ils ont employé des 6l6 gc donc glass container c'est à avec un tube en verre et pas un tube métallique parce qu'elles existaient aussi en tube métallique donc ils ont beaucoup utilisé la 6l6 et la 6v6 qui est la petite soeur moins puissante et en angleterre quand marshall a voulu faire son ampli donc il s'est basé sur le bassman sur le schéma du bassman mais lui il n'avait pas de 6l6 donc il a pris un équivalent les el 34 qui sont devenus elles aussi donc une des deux lampes majeures de l'amplification de guitare et les petites soeurs les el 84 qui sont la même lampe en moins puissant plus petit etc donc encore une fois matériaux forme parce que par exemple sur deux el 34 vous pouvez avoir des bulbes différents vous avez des el 34 qui ont des bulbes qui ressemblent un peu à des ampoules j'en ai d'autres sont toutes droites etc et suivant la forme du bulbe ça va pas sonner pareil après les lampes c'est un truc qui est assez aléatoire en fabrication c'est à dire qu'on sait pas vraiment ce que ça va donner on peut pas on peut pas déterminer avec exactitude que la lampe va avoir telle va sortir temps de courant à la sortie etc donc le le boulot après c'est et c'est le boulot de la plupart des fabricants de lampes maintenant qui sont il y en a beaucoup qui sont pas des fabricants qui sont juste des ils mettent des badges sur des vieilles lampes des vieux stocks et gros cube par exemple faisait ça ils badgiaient des vieux stocks de lampes russes de lampes tchécoslovaques etc et leur boulot c'était ils achetaient un stock de lampes je sais pas 25000 lampes 25000 l 34 et hop il est passé au banc il les mesurait alors il jetait toutes celles qui étaient pourries après ils rassemblaient par deux ou par quatre des lampes qui avaient les mêmes performances mais parce que quand vos lampes de puissance fonctionne c'est pas moi quand vos lampes de puissance fonctionne c'est toujours la plus faible qui est qui enfin si vous voulez la plus faible va ramener tout le monde en arrière quoi voilà ok donc du coup il faut absolument avoir des lampes qui sont toutes à peu près qui sortent tout à peu près la même chose pour avoir pour que votre ampli marche bien voilà et après group tube a fait des grades c'est à dire qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des lampes encore une fois à grades peu élevées elles favorisaient plutôt le grain à grades plus élevées favorisaient plutôt l'attaque etc donc ils ont gradué leurs lampes et à l'époque c'était vachement facile de le il y avait les soft 1 2 3 4 5 6 et les hard 1 2 3 4 5 6 et donc on savait si on dans son ampli on avait des soft 4 par exemple on savait que quand on revenait qu'on prenait des el 34 soft 4 bah on avait les mêmes grosso modo la mais les mêmes performances non maintenant c'est beaucoup plus aléatoire et c'est beaucoup plus le boxon et donc c'est pour ça quand vous achetez des lampes acheter par exemple chez vhm à paris ou chez tube doctor des lampes qui ont été qu'on était à parier c'est à dire qu'on était rassemblée d'après leur performance sur la préamplification c'est moins embêtant c'est des la plupart du temps là maintenant c'est des 12 avec 7 beaucoup chinoises qui marche pas mal puis elle est tous à w 7 qui sont d'origine russe qui sont un peu plus musicale on va dire entre guillemets est ce qui est important alors là c'est encore pareil si vous avez un ampli par exemple qui sort beaucoup à il gain comme cela en entrée sur la lampe d'entrée c'est la première lampe celle qui reçoit en premier votre signal il faut pas forcément mettre une lampe super power et tout parce que du coup ça va ça va bouffer toutes vos subtilités de jeu elles vont être bouffées et ça va toujours défourailler alors que si vous mettez une lampe un peu moins un peu moins méchante en entrée comme derrière de toute façon vous avez largement de quoi comment gonfler votre signal aussi bien en saturation qu'en puissance ça pose pas de problème donc des fois il vaut mieux mettre une lampe en entrée qui soit un peu plus soft donc par exemple des lampes anglaises elles sont réputées pour ça et puis mettre des chinoises derrière voyez bon tout ça c'est un bordel sert que vous passez des heures à tester des lampes au bout d'un moment vous avez les oreilles qui carillonnent vous savez même plus que vous êtes en train de faire mais bon ça peut valoir le coup il ya des fois où ça fait vraiment d'énormes différence sur sur les amplis voilà après vous avez les amplis à transistor donc bon comme le jc120 le roland jc120 mais qui a été très prisé des guitaristes plutôt jazzy parce que justement les sans clair était très beau il y avait un très bel effet chorus moi j'en ai eu un mais je m'en servais pour le piano je m'en servais pas du tout pour la guitare voyez après vous avez les amplis hybrides comme le pivi là haut la partie préamplification était à transistor par contre la puissance était à l'an vous avez le marshall en dessous c'était le contraire il y avait une lampe en préamplification et l'amplification était à transistor et puis vous avez le line 6 bon évidemment l'amplification est à transistor mais mais c'est de la modélisation bon c'est à dire que on essaie de recréer informatiquement les caractéristiques de tel ou tel ampli alors bon moi perso le j'aime pas mais j'en dégoûte pas les autres si vous voulez ce qu'il faut savoir par contre sur les lines 6 notamment ceux du début bon à l'époque même moi quand j'ai fait le banc d'essai j'ai fait waouh waouh c'est acheté bien plein de sons mais le truc c'est que à l'usage on se rend compte que bah quand on est chez soi tout seul dans sa chambre et qu'on joue du métallica avec un gros son de bourrier tout ça marche c'est d'en faire et puis dès que on va jouer avec quelqu'un dès qu'il y'a une batterie une basse avec hop on disparaît parce que tous ces sons métal en fait ils sont faits en creusant l'égalisation c'est à dire comme j'ai dit tout à l'heure la guitare c'est métal c'est métal c'est médium pardon et donc dans le métal il creuse beaucoup les médiums pour avoir le type de son bon à la métallique à la plein de gens mais ça nécessite forcément beaucoup de puissance parce que mon plus plus vous creusez votre son et moins il va traverser le mix c'est à dire que des fois vous allez pouvoir être avec un gros un gros stack boogie avec le son creusé puis à côté vous avez un mec qui a un petit combo qui est médium à mort et on entendra mieux le gars qui a un petit combo 30 watts médium à mort que celui qui a un stack 200 watts mais voilà donc et si vous voulez les line 6 par exemple ils n'ont pas du tout le coffre pour sortir ce type de son ils n'ont pas suffisamment de puissance enfin cette série là qui est une vieille série maintenant bon ils ont fait aussi eux des progrès et tout le monde a fait des progrès et puis et puis il faut dire ce qu'il y a aussi c'est que maintenant de plus en plus de gens jouent chez eux je vous suis rendu je vous voilà et et sur scène bon il ya s'il ya sur scène on trouve on trouve des campeurs mais les gars joue pas avec les profils de base si vous voulez moi je peux vous raconter comment richard z le guitariste de rammstein qui lui joue jouait sur des rectifieurs mais à boogie les premiers des 500 premiers en plus il aimait que ça c'est et il est passé sur campeur bon il a acheté des campeurs il a essayé de faire ses profils tout seul il ya un moment il a dit bon bah je vais appeler un spécialiste et comme il dit le spécialiste lui a coûté aussi cher que les campeurs et il lui a profilé chacun de ses ampliards ce qui fait que maintenant effectivement quand il joue un titre il joue avec le son de l'ampli avec lequel il a enregistré le titre bon c'est royal et c'est et c'est beaucoup plus léger que des têtes mais à boogie etc mais voyez ça veut dire c'est un gros investissement pour avoir quelque chose qui marche et puis ça marche pour rammstein qui a un son quand même particulier et qui a des sonorisateurs à titrer etc bon nous quand on est le mec lambda qui vient jouer quelque part qu'on est avec le sonorisateur de la salle et tout ça va on n'a pas on n'a pas ce confort oui donc il faut être capable aussi nous de balancer le son qu'on a envie de balancer quoi ce que je fais moi par exemple bon oui bon puis alors bon j'en ai mis d'autres bon voilà c'est pas ça bon là c'était les différents types de langues pour vous montrer les différentes peut-être que ça peut prendre voilà et oui et là donc les différents endroits où on peut mettre les effets d'accord donc on va parler de ça bon alors les effets mais on va écouter contre sur les lampes quand on change les lampes pour régler le bias sur pas maintenant alors il ya deux il ya des marques d'ampli qu'ont décidé de comment de simplifier la tâche il ya une espèce d'auto bias c'est à dire que le truc qu'on pense automatiquement bon mais en gros tu as jamais un bias super bien réglé c'est toujours bon si tu as appris à peu près les mêmes lampes normalement ça baigne quoi toi mais donc ça c'est le bias automatique et sinon tu en as où tu peux régler le bias toi même tu as un petit un petit voyant qui t'indique quand tu es bien toi tu tournes avec un tournevis puis quand tu es bien tu as le petit voyant qui flash et bon tu sais que le bias est bon mais bon si tu veux vraiment du il faut il faut les faire changer par un technicien quoi ou savoir soi même le faire bon donc on va passer aux effets alors j'en ai bon moi il ya un truc que je vous recommande c'est un délai où il est bouchon déjà et puis et puis c'est le un délai ou un harmonizer ou qu'est ce qu'on peut mettre encore oui il ya le mimique aussi chez tc électronique quelque chose pour doubler votre son alors je vous montre moi j'ai ça alors c'est moi j'ai mis un délai qui est quasiment à zéro donc il doit faire 20 millisecondes un truc comme ça et voilà donc ça 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 double le son ça vous le grossit oui donc par exemple avec ça donne ça sans ça donne ça mais la différence bon alors après il faut pas qu'il faut pas en mettre trop parce que sinon après ça devient métallique c'est pas beau alors si j'en mets beaucoup voilà la frère oui là il n'y en a pas là je le remets ça sonne trop métallique donc il faut vraiment faut bien doser bon moi j'ai carrément mis une petite flèche pour savoir où le mettre donc vous avez les trucs mythique comme le ts de ibanaise la pédale verte à côté vous avez le clon centaure qui est encore plus mythique qui est un overdrive très recherché après vous avez le judge fred qui est vraiment mythique à mort alors là qu'on avait fait qui qui était censé donner un son très isytopien puisque c'était l'idée en fait et puis bon après vous avez en dessous la pédale jaune c'est une disto de chez boss donc la disto bah c'est un peu le même principe que l'overdrive sauf ça va aller un peu plus loin parce qu'il va y avoir plusieurs étages de saturation qui vont s'additionner donc ça l'idée de plusieurs étages de saturation qui s'additionnent on la doit sauf si un jour on vient nous dire le contraire à randall smith donc le gars qui a fait les boogies qui donc s'est dit bah tiens pourquoi pas mettre un étage de gain avant l'étage de puissance et c'est lui qui a inventé le gain le master puisque avant tous les amplis avait un master point final donc si on voulait qu'ils qui saturent il fallait les mettre à balle et c'est pour ça qu'il ya eu beaucoup de petits amplis qui ont du succès les petits amplis magnatones etc tous ces amplis ces petits combos les gens enregistraient avec ça parce que ils pouvaient les pousser bien fort et avoir un son saturé à un volume on va dire à peu près raisonnable alors que bon si tu prends un marchal plexi quand il pousse à la balle tu peux pas rester en face c'est pas possible même moi non mais si tu veux devenir sourd tu fais ça tous les jours et c'est clair après donc là je vous ai mis une fuzz alors vous avez aussi certains effets qui intègrent des lampes à l'intérieur bon la plupart du temps c'est juste un truc marketing et de temps en temps c'est vraiment la lampe est vraiment utilisée à bon escient c'est parce qu'il faut savoir qu'une lampe demande un voltage assez fort qu'une pédale n'a pas d'origine donc si quand vous ouvrez vous voyez qu'il y a des multiplicateurs de puissance là de courant en général c'est des doubleurs en cascade là vous dites ouais ok ça rentre en 9 volts mais ça devient du 200 et quelques volts pour attaquer la lampe mais sinon 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 c'est là voilà donc bon donc overdrive disto fuzz bon j'ai pas offert à donc là ça c'est un peu c'est le crunch façon black star donc c'est déjà déjà ça va et derrière donc si vous voulez vous pouvez rajouter un overdrive léger voilà donc je rajoute je l'enlève je le rajoute vous voyez il épaissit un peu le son j'ai enlevé les mids vous voyez ça donne quand on en quand on baisse les mids regardez je les baisse je les remets vous voyez c'est plus la même chose alors je les baisse à fond voilà voilà je rajoute de la disco et encore moi je suis trop j'ai un grig qui est trop médium ça en met encore quelques mais bon voyez en creusant comme ça on arrive à avoir le son métal et donc lit le la recette qui avait les mecs à l'époque c'était je prends mon ampli je le fous déjà sur du crunch et je prends une thèse de chez ibanès je la mets devant avec pas trop de gains et du coup j'ai un son et je baisse mes médiums évidemment et j'ai un son métal voilà c'était la recette du métal maintenant de toute façon on fait des amplis exprès pour faire du métal c'est tous vert voilà donc après vous avez les effets qui jouent donc sur comme des filtres donc le plus connu c'est la voix c'est vraiment un filtre donc ce que ça va faire c'est que ça va magnifier ça va se déplacer sur les fréquences médium et ça va magnifier un paquet de fréquences qu'on va pouvoir modifier avec le pied donc ça va se balader grâce à notre pied le long des fréquences et donc ça va magnifier des fréquences plus ou moins graves enfin plus ou moins bas médium ou plus ou moins aiguë on va voir ça bon voilà après sur celle là on peut faire plein de choses on peut changer le range donc là je sais pas si je vais être plus grave ou plus aiguë plus aiguë ils ont peur vous avez de la chance c'est le plus grave vous voyez là je pars de plus grave c'est quasiment sur bon voilà et puis en fait j'ai différents là on est déjà un peu plus aiguë même si on part de bas hop là on continue on va encore un peu plus aiguë Bon là c'est pas très bon On va essayer avec l'autre Ouais c'est pas terrible, mais c'est l'ampli là Ah non c'est jamais moi ça C'est l'ampli Bon ok, non mais ils sont très aiguis ces Blacksar je trouve Voilà, donc ça c'est ce que j'ai devant Enfin non j'en ai encore un, c'est la Roto Vibe Donc ça c'est aussi un des effets qui a été sorti assez vite C'était l'Uni Vibe Hendrix a beaucoup utilisé Après lui il revit Trower, enfin plein de gens Et donc la Roto Vibe C'est un mélange entre le Phasing Et l'Uni Vibe Donc ça donne ça C'est un mélange entre le Phasing Et donc ça, ça joue à la fois sur la justesse et ou l'enveloppe C'est à dire que quand vous avez un effet plutôt de type vibrato Ça va jouer sur la justesse Comme par exemple on doit l'avoir dans cette pédale là Là vous voyez c'est un vibrato C'est à dire que ça joue sur la justesse C'est un peu faux Et ça va aussi vous donner une oscillation Vous voyez C'est à dire que c'est un mélange qui n'est pas forcément très agréable Et par contre après Donc l'autre effet c'est Univive, Phasing, M Flanger Ça joue sur l'enveloppe du son Donc ça va moduler l'enveloppe Ça va renvoyer le signal plusieurs fois dans la même boucle Et donc ça vous donne un effet plus enveloppant Et puis qui est moins problématique au niveau de la justice Voilà Qu'est-ce qu'il a mon Ampli ? Hein ? Il a un peu trop piqué Non non mais c'est pas l'Ampli C'est tes oreilles Je sais pas Non parce que moi j'ai jamais mis de bouchons pour jouer Tu vois C'est ce qu'on disait Ouais c'est ça C'est quoi là C'est le mec qui met des bouchons ou quoi ? À quoi ça sert ? Donc voilà Alors ça tout ça c'est donc Là moi je l'aimais avant l'Ampli Donc en front Et puis là je vais vous faire écouter ce que moi j'ai C'est pas exhaustif Il y a d'autres choses Ce que moi j'ai dans la boucle Donc moi j'ai un trémolo dans la boucle Alors le trémolo lui A l'origine c'est un effet qu'on trouvait dans certains Amplis Qui jouait sur le volume de la section de puissance C'est à dire ça modulait le volume de la section de puissance Plus ou moins vite Avec une plus ou moins grande amplitude Et c'est ça qui a été repris dans les pédales Et c'est cet effet là qu'on trouvait Sur certains Fenders Certains Marshall Etc Alors après il peut être plus haché Là vous avez par exemple des titres Notamment un titre de Fabius Thunderbird Qui est comme ça En fait vous n'avez rien à faire C'est l'effet qui fait tout C'est vraiment peinard Donc ça c'est le trémolo Et je vous dis à l'origine C'est vraiment un jeu sur la puissance des Amplis à Lampes Et quand vous retrouvez un vrai trémolo comme ça Sur un vrai Ampli à Lampes C'est un son C'est inimitable C'est vraiment génial Voilà Après moi Donc à part le delay Dont je vous ai parlé tout à l'heure Qui est à zéro Pour gonfler le son J'ai aussi un delay plus normal Pour faire le kakou en solo Donc Voilà Pas sûr et pas super Rires 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 Evidemment si on n'en met pas Rires C'est moins bien que si on n'en met pas Rires 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 Il y a tous les mecs qui jouent après vous Voilà Et Ok Et Alors après ça peut être utilisé bon De manière très très intelligente Vous connaissez tous le guitariste de YouTube par exemple Qui est vraiment un spécialiste du delay Alors vous avez aussi par exemple Vous avez des rythmiques comme c'est un type des Doobie Brothers je crois Qui 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 se sert du delay Pour compléter Le rythmique C'est à dire que eux ne jouent que ça C'est à dire que eux ne jouent que ça Il y a pas de l'impression Ou alors j'ai laissé un effet en route ou je sais pas Il y a un truc Euh Ah c'est le C'est le C'est lui Ok Euh Voilà Et puis après moi Comme Souvent je suis pas assez fort Rires Non mais c'est les sonorisateurs Non mais c'est les sonorisateurs Bon je parle pas Je parle pas de Parce que bon Vraiment Il y a aucun des arts En plus c'est des guitaristes Donc voilà Mais souvent les sonorisateurs Ils aiment bien la grosse caisse Ils aiment bien la basse Et la voix Et en dehors de ces trois trucs là On entend rien Voilà Donc euh On est obligé des fois De pousser un peu la chose Et donc j'ai un booster Dans la boucle C'est à dire que Vous pouvez mettre Le booster c'est vraiment un truc Que vous pouvez mettre Avant l'ampli Je sais Pour Épaissir votre son Pour le rendre plus Plus ceci ou cela Enfin en tout cas Pour agir sur votre son Avant l'ampli Pour attaquer l'ampli De manière plus forte en fait Et le faire plier Par contre Quand il est dans la boucle En fait moi je l'ai mis en dernier Donc c'est C'est comme si j'avais Un master général Et donc ça donne ça Alors Je suis en rythmique Pas fort Et là tout d'un coup J'ai besoin de passer en chorus Donc vous voyez là J'ai un booster en plus avec un Une molette de volume Que je peux pousser de pied Et donc personne ne voit rien Ah c'est trois fois plus fort Comment se fait ? Euh Dans le contrat que j'ai signé Avec Pat Il n'y a pas les frais De Torino Ni tout c'est quoi Merci 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 Merci